deuxième partie aujourd'hui on pourra peut-être faire trois parties de moralité mais on va essayer avec la voix qui part deuxième partie merci beaucoup homo fortis l'ikia et du côté de la réalisation van de co notre but c'est de sauver ce pays c'est tout simplement cela quand vous arrêtez de regarder en moi vous congolais vous commencez à regarder les appartenances politiques ça ne nous aidera pas ce pays a besoin de hommes et des femmes conscients il faut faire très attention avec des personnes excitées des personnes impulsives un pays ne s'élève pas n'a avec pas impulsif nabat au bazar n'a au boulot maman qui la moto mot ce n'est pas comme ça qu'on traite les questions d'état les questions d'état se traite avec beaucoup alors vraiment avec beaucoup de calme beaucoup de sérénité et beaucoup de sévérité ce n'est pas parce que vous êtes calme vous êtes c'est rien que vous êtes faible non non on est tellement habitué nabafl na folklore on est tellement habitué nabat qu'il n'a pas d'agir 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 n'a d'agir n'a pas 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 d'agir ce ne sont pas des choses qui vont nous avancer ça c'est la médiocrité malheureusement et nous aimons ça c'est là le comble il ya une sorte de contradiction entre ce que l'on veut est ce que l'on fait le congolais veulent devenir un pays sérieux mais les congolais eux mêmes ne sont pas sérieux comment voulez-vous avoir un pays sérieux si vous n'êtes pas sérieux comment voulez-vous avoir un état démocratique si vous n'êtes pas vous-même démocrate je ne sais pas comprendre la logique et quand nous essayons de dire aux congolais mes frères changeons de comportement changeons notre perception de choses le monde ne se réfléchit pas comme ça le monde ne fonctionne pas comme ça nous sommes en retard de réflexion nous sommes en retard d'imagination nous sommes dans le retard de faire mais non on ne veut pas les gens veulent gagner la vie mais ils ne veulent pas travailler mais comment vous allez gagner la vie si vous travaillez pas parce que c'est un impératif on ne gagne pas si on ne travaille pas les autres pays quand ils évoluent c'est parce qu'ils travaillent lorsque vous allez sécouer la gouvernance d'un certain pays la fortune de certains pays vous y trouvez la concentration au delà de la beauté de l'amérique que vous voyez la beauté de la chine que vous voyez la beauté de la france que vous voyez mais il ya des parents qui sont morts pour ça il ya des gens qui sont morts pour ça mais vous ne voulez pas mourir pour votre propre pays alors dites moi que voulez vous encore jusqu'aujourd'hui les gens pensent que dieu va bénir le pays dieu va bénir encore le congo comment dieu bénira ce pays qu'il a déjà béni maintenant il faut demander à dieu simplement d'enlever la peur dans vous parce que les gens ont tellement peur aujourd'hui les gens tellement peur on peut pas se le dire aujourd'hui parce qu'on apprend on a peut-être honte nommer la vérité c'est que les gens ont peur beaucoup de congolais ont peur ils ont peur de dire non ils ont peur d'affronter parce qu'ils ont peur de mourir alors dites moi qu'est ce que vous voulez si un peuple n'arrive pas à revendiquer alors c'est un peuple qui est mûr à l'esclavage il faut pas esclavage zébino c'est pourquoi vous êtes en train de souffrir c'est pourquoi vous êtes en train nous sommes en train de souffrir parce que le congolais refuse l'âge le chemin de la logique et ça l'i kambou ya fonctionnalité n'a bisso notre âme a un problème notre programmation a connu un problème nous n'arrivons plus à exécuter convenablement de choses parce que nous avons un problème à niveau un code source un ordinateur répond par rapport à la code source n'a y est que l'impératif on va dire qu'il n'a qu'à ce qu'il n'a y est alors dites moi nous sommes très mal programmés il faut arriver à un moment donné qu'on déprogrammé bisso bon bah reprogrammé ce qui va reprogrammé c'est qu'on a l'air compliqué bon moto et j'ai l'issue sous terre boua nia toche pembéni bisso t'on l'ingi ma séki na place y'a moussa la si kouboi pis s'angai toko va toko face n'engeni t'on l'ingi ma séki t'on l'ingi lo keseji t'on l'ingi lonjene t'on l'ingi l'ontale il y en a des bisso t'on l'ingi n'a moussa la na vie c'est ce que nous nous voulons nous aimons ça et nous adorons même regardons un peu un moment donné dans ce que nous regardons dans ce que nous écoutons la musique la plus et la mieux consommé au congo c'est la musique la plus idiote c'est la musique où vous trouvez beaucoup d'insanité il y en a déjà la plus suivie si on vous dit le musicien qui a le plus de succès au congo alors c'est le musicien le plus je veux dire le plus bon le terme va être fort mais c'est en tout cas le plus bas de tout le niveau ça reflète à l'image d'un peuple platon disait la musique détermine les niveaux de la réflexion d'un peuple sénèque disait le peuple est défini par le goût de sa musique lorsque vous prenez la musique idiote la musique sale la musique qui rend qui est rempli des obscenités alors vous êtes ça vous aimez ça le politicien le plus connu au congo c'est lequel c'est celui qui sait le plus mentir qui c'est le plus trompé c'est lui-là le potentiel comprime vous voulez quoi après vous voulez quoi après même dans l'église qui sont les pasteurs qui ont le plus de succès mais ce sont ceux qui vendent des comptes ceux qui font des des miracles ce sont ceux là qui font du spectacle ce sont tous les pasteurs le mieux connu le plus aimé des bangos mais les pasteurs qui vous rappelle la sanctification qui vous rappelle à l'ordre qui prêche la salle de refuser le péché ou pas et de maté à condamnation mais celui qui vous dit pour le bon mot à beaucoup pas là bon voyage et beaucoup des poteaux ils vous aiment demande même d'aller prier parce qu'un passeport n'a eu la semaine comme celui travail à il travaille dans une dans une ambassade n'a qu'on frappé d'un mot d'aveuglement mais vous allez frapper des gens qui travaillent d'aveuglement ceux qui travaillent qui nourrissent leurs familles vous allez leur frapper d'aveuglement mais on va les virer du boulot ils vont commettre beaucoup de fautes dans leur moussala c'est ce que vous voulez donc vous demandez à dieu de tricher à votre place est-ce qu'on est ce qu'on est on comprend ce qu'on veut vraiment ça c'est le congolais c'est dans sa tête les congolais il veut aller en europe il n'a pas des documents qu'il faut il n'a pas tous les éléments qu'il faut mais il demande à dieu donc tu demandes à dieu de tricher pour toi tu demandes à dieu d'occulter quelqu'un de l'empêcher de faire le travail pour lequel il est payé est ce qu'on est sérieux c'est quel dieu ça c'est quel dieu qui fait ça c'est le même congolais quand avant de quitter le qui avant de quitter kinshasa pour les ambandakar il ne prie pas il demande pas dieu non parce qu'il sait que j'ai mon billet j'ai ma carte d'électeur je m'en vais bon alors pourquoi tu ne fais pas pour l'europe aussi réunis tous les éléments et vas-y pourquoi il faut prier pour l'europe pourquoi quelle est la prière qu'on fait pour l'emprunt l'europe ou dans la bible l'a dit dame à voyager ou on appelle ça va voyager c'est où c'est où dans quel verset dans la bible on trouve ces choses là alors quand vous êtes matériel comme ça vous êtes immature spirituellement comme ça que voulez vous qu'on fasse quel est le type de votre état quelle est votre préférence quelles sont votre préférence et on parle de l'église on parle de la politique on parle de la religion on parle de tout vous allez voir c'est la même chose regarder dans youtube sur ma commis mois si au attire les moutakala 300 mille vues mais quand on fait une émission comme ça 2000 vues 3000 vues si on se bat beaucoup 25000 vues on s'arrête là vous voulez qu'on fasse quoi si quelqu'un n'est pas préparé il va arrêter si quelqu'un n'est pas préparé pour ça il arrête il arrête il dit mais ça sert à rien quoi je me tue pour rien je mets pour je me poumonne pour rien ce peuple ne coûtera pas et mal malgré tout ça mais il ya quand même des gens qui t'insultent ils t'appellent ils t'insultent il est calme il t'insulte j'aurais mieux souhaité j'aurais même souhaité comme insultant donne moi des éléments justifie toi donne moi des bases ça c'est dans la tête du congolais et c'est là qu'il faut travailler dur c'est là qu'il faut travailler dur et c'est pourquoi aujourd'hui j'aurais bien voulu qu'on parle avec vous sur la technique du raisonnement je vais pas aller dans la philosophie je vraiment pas aller dans la philosophie mais je vais essayer de faire comprendre aux congolais que là le raisonnement à trois grandes parties les raisonnements à trois grandes parties nous avons la première partie ça va prémices prémices c'est-à-dire les débuts base tout raisonnement doit être pour d'offre d'être fondé sur des faits il faut que les faits soit là que tu pas à partir de fait ces faits peuvent être abstraits ou peuvent être physiques pas de problème mais il faut d'abord que tu consens ce qu'on sache pardon tu commences par ici auquel on boue même si tu prends des brèves des osu mababa point moi je le fais aussi je prends parfois beaucoup de choses mais je reste dans ma logique de ma compte maintenant la logique n'a courant je parle de la moralité je reste dans la moralité dans la logique de dans un dans un raisonnement aux en apprémices aux à la développement et après il ya des idées et puis faut que tu conclues c'est dans la conclusion qu'on trouve des propositions tout raisonnement qu'il n'y a pas de propositions et commis bon et commis critiques inutiles quoi inutiles et comme dans le cas bon et l'eau moitié n'a été subjectif dans des pays sérieux même pas dans des pays sérieux mais la éducation à moto éducation à moto ça veut dire quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un tu ne l'insulte pas je ne sais pas c'est un politesse notoire de congolais tout ça n'a pas de bâti on est prêt à insulter même pour rien ça n'a pas de bâti pour rien et vous savez mes frères mâle à finir à migny mâle à finir à migny mâle à bâti à bâti à bâti à bâti à bâti à mardi monté talabango bien ceux qui ont la facilité d'insulter sont ceux qui sont pauvres en esprit ils n'ont tellement pas d'arguments qui pose que vous répliquez à koufinga non tu peux n'est pas être d'accord avec quelqu'un mais tu ne l'insulte pas tu peux n'est pas être d'accord avec quelqu'un tu ne l'insulte pas si tu n'arrives pas à supporter la contradiction mais n'est pas ne te déclare pas démocrate non on était déclare pas démocrate parce qu'un démocrate c'est lui qui supporte qui tolère la contradiction même lorsque vous dites faux quand je répondrai ma parole je ne dirai pas tout de suite vous avez tort non je dirai j'ai entendu ce que vous avez dit mais j'estime que ma proposition voilà comment moi je la construis et tu parles de toi laisse aux autres de réfléchir battu ne bata la gueule le biais solo oui à le biais à l'ocouta ou alors tu peux dire à notre nom frère j'ai comme l'impression que tu te trompe sur tel point voilà le point au domicaux c'est là yangou mais tu ne peux pas dire à quelqu'un d'être non tu as menti sur toute la ligne toute la ligne tu as menti oui mais toute la ligne j'ai menti propose alors ne vous arrêtez pas à dire non 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 mais allez-y un peu plus loin vous n'êtes pas d'accord avec moi oui mais dites moi c'est pourquoi vous êtes d'accord dites moi qu'est ce qu'il faut que je sois d'accord avec vous donnez-moi votre point de vue soyons des contradicteurs n'abarguiement ne soyons pas des contradicteurs parce que tout le monde et dans le raisonnement vous devez bien analyser les choses le congolais a un problème c'est le problème de l'analyse et ce n'est pas seulement lui je vous donnerai trois aspects à échec et analyse d'un bisous regardez je prends le point politique je prends les plans scientifiques et je prends le plan religieux d'accord vous allez voir échec qui analyse autrement la france est une mauvaise lecture ou un échec d'appréciation en politique l'homme politique congolais fait une très mauvaise lecture de la question politique de son pays et il répond très mal regardez monsieur mouboutou mais je mouboutou trouve le désordre qui avait au congo et pour lui la solution c'est de changer le nom je comprends rien et change le nom il dit ça s'appellera zaïr le problème le changement n'est pas dans le nom le changement c'est dans la mentalité c'est de la manière de faire c'est de la manière de penser dans la manière de réfléchir donc monsieur mouboutou les avait une mauvaise perception du changement on peut changer quelque chose et garder le nom il n'y a aucun problème on peut changer un style de jeu sans changer forcément le nom de l'équipe ce n'est pas pour rien quand on change de coach chaque coach amène son style de jeu mais ce n'est pas pour autant que quand on change un coach on a changé le nom de l'équipe le nom l'erreur de mouboutou c'était à ce niveau une très mauvaise lecture sur la situation du congo mouboutou va se laisser emporter mais kabila le père aussi arrive la même chose oh non ce qui nous a fait comme ça c'est les aïrs alfa les aïrs mais le problème n'est pas dans les noms ça c'est parce que les gens ne lisent pas lorsque vous ne lisez pas vous êtes condamné à commettre les mêmes erreurs que vos anciens patrons ou vos les générations passées et là nous avons le deuxième problème joseph kabil arrive non lui aussi croit que c'est changé en changeant la couleur du drapeau ou inverser les amouris ou revenir avec ça c'est qu'ils changent les choses ou avant non ce n'est pas ça le problème donner la valeur à une monnaie ça ne veut pas dire changer la monnaie non ce n'est pas pour rien qu'ils aient les économistes pour ça il ya des économistes et monétaire aujourd'hui qui savent que tu peux leur donner même la plus mauvaise monnaie du monde parce qu'ils savent que la monnaie n'est pas le problème c'est la valeur de la monnaie qui a un problème or la valeur de la monnaie vient de quoi vient de la production vous devez d'abord arriver à produire l'un des éléments importants d'une monnaie c'est la capacité de produire est ce que vous produisez bien si vous produisez vous aurez des devises mais si vous ne produisez pas qu'est ce que vous voulez donc le problème n'est pas celui là on a toujours posé des mauvaises questions et on répond très mal il y en a qui est qui tente de poser des bonnes questions mais répondent mal je vais ouvrir une parenthèse que je ferme rapidement de konaka tiamboka vous avez trois types d'individus dans un pays vous avez cela qui font des constats vous avez ceux qui posent des questions et vous avez ce qui répondent aux questions cette troisième catégorie est difficile à trouver parce que c'est une catégorie des gens ils sont tellement petits tellement un petit en termes de nombre et pas moi qu'on ne les écoute pas c'est la vraie élite organique et ils répondent aux questions posées et ils ont des réponses aux questions mais vous avez la première catégorie que c'est ça qu'il ya au congo des gens qui font des constats ils ne sont que dans le constat si tu lui pose des questions qu'est ce qu'il faut faire il est cao il ne sait pas il s'embrouille totalement ils sont des gens qui ne font que des constats malheureusement ce sont eux qui nous gèrent pour la plupart des cas et vous avez la deuxième partie c'est la deuxième catégorie c'est celle des gens qui essayent de poser des questions par moment il les pose mal par moment il les pose bien mais leur problème c'est qu'ils n'ont pas des réponses parce qu'ils ne veulent pas aller chercher des réponses et du coup lorsque vous avez posé une question et que vous n'avez pas des réponses vous donnez la possibilité à tous les aventuriers de venir vous proposer des réponses parfois des réponses inadaptées et vous avez aussi ceux qui répondent aux questions donc je reviens pour vous dire que la mauvaise lecture ya battu et 20 août à du fait que nous avons plus des gens qui ne font que des constats et rarement des gens qui posent des questions mais ceux qui ont des réponses parfois on ne les écoute pas nous les avons exclu et ce genre on fouille ils ont quitté le congo parce que la terre était devenue hostile vous avez aussi au niveau de la science non au niveau de oui je parle de la politique je parle de la science et de la religion au niveau de la science comment nous allons inventer pourquoi nous n'inventons pas vous allez voir les gens vont dire non et là parce que il n'y a pas de financement le problème d'abord au niveau des finances annoncée le problème c'est la pensée d'abord de votre système éducatif comment il est composé votre système éducatif forme quel type d'hommes mais votre système éducatif forme des réparateurs forme des adaptateurs ça ne forme pas des inventeurs malheureusement dans le système éducatif congolais il n'y a pas ce qu'on appelle le procédé des génies il n'y en a pas il n'y en a pas et vous risquez de trouver ça sur toute l'échelle les exceptions et à rater mais posez vous est ce que vous vous êtes déjà posé la question qu'est ce qui fait qu'un professeur de droit au congo quand il fait son travail pour qu'elle en a légitimité académique il faut qu'ils citent 25 auteurs français quinze auteurs allemands trois auteurs pardon italien et 15 américains très rarement aujourd'hui aussi chinois il en parle je comprends pas mais si vous suivez son équivalent un professeur comme lui aussi aux états unis il peut citer trois auteurs français peut-être quatre anglais et mais tu trouves à 15 américains et puis citer l'université université art ward colombia washington blablabla 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 mais pourquoi c'est aux africains pour être ceux qui bambou n'ont pas à ma professeur à cela ils doivent citer kaka ma professeur français et tu trouves à deux professeurs congolais n'attendent deux et j'ai dit à libyen m'a baningana et ma camarade et mazara n'a bon ensemble à dédié bango le problème c'est au niveau de la tête déjà c'est au niveau de la tête quand on pense que l'intellectuel congolais est inférieur à l'intellectuel européen mais ça vous dérange vous n'arrivez pas à poser des vrais problèmes et là je peux encore aller plus loin mais ça sera l'objet d'un autre sujet et la mauvaise lecture de la religion oh là c'est encore pire tous les problèmes c'est satan quelqu'un boit qui son livre c'est la boisson c'est c'est satan lien des familles un père polygame qui met au monde un enfant qui commence à lui aussi avoir l'envie d'avoir beaucoup de femmes aux évaliers familles et abaliers famité pas forcément et d'un déficit éducationnel regardez dans la vie des gens un enfant qui n'a pas grandi avec son père développe toujours ma tendance moroboué et vous allez voir cet enfant là si son père était polygame et que son père n'a jamais identifié le fait d'avoir beaucoup de femmes comme et mal lui aussi aura envie d'avoir beaucoup de femmes parce que la bible dit un enfant ne fait que ce qu'il va faire au père c'est que le père fait l'enfant les fait aussi donc vous n'avez pas besoin c'est une question de 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 une question physique ça n'a rien à voir avec eau au spirituel rien du tout rien du tout mes frères la mauvaise lecture et bomimbo quand habite comme c'est besoin de la situation où tous à la molle et l'eau devant une situation on analyse d'abord les faits analyser d'abord le fait à réaliser les faits froidement posez vous des bonnes questions et essayer de trouver des réponses si vous ne trouvez pas n'hésitez pas de demander à ceux qui en ont c'est ce qui fait que l'intellectuel congolais biaise sa démarche bien sa manière de faire les choses et du coup nous avons créé des gens qui ne sont que des gens excités batombocara caca au fin de la caca pourtant d'un youtube brutal il ne faut qu'insulter insulter insulter mais sur le palina katina katina maman de le baba mon frère oui au fingy oui mais que dit qu'est ce que tu proposes c'est ce qu'elle n'aura qu'est ce qu'elle n'aura qu'on est d'accord le mal est là oui le mal est là où tu as fait un bon constat qu'est ce que tu propose non vous avez vissé au congo à l'époque à l'époque c'était de kabila 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 ok on fait quoi à l'on voit mon soir à l'autre sani n'allons maman ou kakao est-ce qu'on peut imaginer ça à l'eau maman on va voir après mais on va voir après comment qu'est ce qui vous empêche de voir maintenant on va voir après oui mais qu'est ce qui vous empêche de voir maintenant sécheresse de mentalité sécheresse dans l'idée sécheresse dans la tête les gens ne veulent pas s'exercer intellectuellement les gens ne veulent pas faire des exercices cérébraux pour comprendre et le côté les aplastels et le côté les aplastels et c'est là lorsque vous n'arrivez pas à le faire mes frères pour dans l'imagination t pour développer l'imagination pour développer le sens et l'innovation vous devez d'abord vous même être prêt à contredire ce que vous êtes et à insupporter une contradiction la binouane j'ai dit toujours vous avez suivi cette affaire il ya 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 ma camo ya ya rwanda où les gens racontent on dit des choses moi je suis bien d'accord avec beaucoup de personnes je suis bien d'accord avec beaucoup de personnes sur beaucoup de points d'ailleurs sur cette question ya rwanda mais pourquoi on ne dit pas la vérité aux congolais pour convos pour qu'on veut nous mentir le jeu veut nous faire croire que non nous sommes en guerre avec le rwanda on n'est pas en guerre avec le rwanda c'est faux on n'est pas en guerre avec le rwanda nous sommes en guerre avec nous mêmes nous sommes en guerre avec nous mêmes le rwanda ne peut pas ne peut même pas un seul instant nous attaquer nous comment les rwanda vont nous attaquer en termes de nombre ils sont petits inférieurs leur armée très inférieure au note par rapport à la nôtre on va dire c'est non et que la question du niveau équipement et tout non n'est pas là n'est pas le problème le problème c'est que si les rwanda nous attaquent c'est parce que nous les congolais nous mêmes les congolais nous leur avons offert l'opportunité donner l'occasion de le faire et ils les font en complicité avec nos autorités et fait depuis très longtemps que cet état de cause des alaka il faut qu'on soit si vigilants avec nous mêmes combien des fois l'amérique a pointé du doigt certains généraux à la solde des rwandais combien de fois combien de fois n'y a pas de retrait et tanga pas généraux la congo ou à la complicité dans la rwanda vous oubliez et vous dites qu'ils sont en guerre on n'est pas en guerre avec le rwanda non on n'est pas en guerre avec le rwanda la situation dans la situation d'exploitation au roi dans la congo en complicité la congolais les groupes armés vous pensez que tous les groupes armés sont rwandais non ces groupes armés sont financés premièrement parler mais les multinationales deuxièmement par les congolais eux mêmes c'est là la vérité de fait il faut pas qu'on trompe les gens tout cas ça va tout ça va tout y'a beau solo vérité ça que congo n'a bu ce mot c'est qu'il m'a bu depuis très longtemps et bateau bâti qui m'a pas à la congo parce qu'ils m'aiment pas n'a l'ignée d'habitants de réfléchir mouké sur ma responsabilité il ya un goût à félix si c'est qu'est du président ou à côté tout ce qui a sali un goût et pas ça a échoué un goût à n'a le premier échec de félix sera dans l'identification des criminels cela qui nous ont mis dans cette condition la basalie madra va veste pas dans la parlement pas à libérer la institution république ils sont là cette question du rwanda et du congo et ben il est loté je peux vous dire la vérité sans avoir peur et je laisse la contradiction d'abattu balingi donc réfléchir convenablement l'ikambou ya kouya rwanda congo et bandit l'éloté cette histoire est bonne et depuis à berlin cette histoire est bonne et puis à berlin on a pris les intellectuels rwandais bourrondais ou gandais un peu à temps récolté à tanzanie n'est pas pays frontalier mais qui n'a pas gros pour que va servir ma belge en amène d'oeuvre ça on est on est peut-être on ne le dit pas mais c'est vrai ils sont venus ici déjà avant 1960 c'était un plan et lorsque votre constitution dit bateau à lakena benabino avant date telle comment il va congolais vous vous pensez que c'était de la blague c'était pas de la blague c'était un plan la belgique est au courant de ce que je dis la belgique c'est qu'elle est comptable n'a pas qu'à m'occupe le gana congo a ébi en go les états unis savent je mets quiconque a défi montré nous des preuves contraires montée montré nous des preuves contraires cette histoire qui se passe au congo n'étonne pas la belgique n'étonne pas les états unis ils savent ils savent eux mêmes que le rwanda est une sous-traitance de la belgique et des états unis ils savent ils le savent les groupes armés au bas de la grèce de la publique c'est qu'ils puissent le coltan c'est qu'ils puissent le cobalt c'est qu'ils puissent non 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 nos richesses sont soutenus par qui protégés par qui non mais frère il faut pas qu'on se trompe ça a commencé avec déjà dans la colonisation il y avait un plan qu'il fallait exécuter le plan c'était de faire contrôler le congo par les rwanda de faire contrôler le congo par les rwanda pourquoi les rwanda parce que l'espace autour l'espace que qu'occupe le rwanda et l'espace qu'occupe le congo dans le niveau on a c'est là où il ya beaucoup plus de minérés on termine à coltan et ça est belé tellement on a que si vous laissez ça dans la gouvernance il ya ya congo seul certains pays à côté on n'a pas vous allez appauvrir pour s'en sortir t et alors il faut mettre une sorte de police noire pour qu'il va gérer en go et il faut donc imposer au congo un conflit permanent mon bout tout semblait réussir le côté mais mon bout tout semblait réussir le côté mais les côtés qu'elle était était lequel c'était il y avait des organisations en guillemets officiel mais c'était pas officiel des organisations qui piaient calmement poliment nos affaires sans nous tuer c'était ça le problème c'était ça les dils il faut dire qu'on moulin la vérité lisez mon wanda wanda en sait quelque chose excusez-moi monsieur wanda on sait quelque chose quand je dis moi je parle de l'auteur quand je dis messieurs je parle de l'homme monsieur wanda c'est il a écrit sur la question monsieur a tout doux a écrit sur la question lisez les gens là ces gens-là ont écrit en tant que scientifique pas en tant que politique ils ont écrit sur la problématique ça commence pas d'aujourd'hui ça date pas d'aujourd'hui ça va d'être très loin cette question et à rwanda congo mon bout tu pouvais maîtriser parce que mon bout tu avais au delà de tout mon bout avait d'abord une bonne présentation au niveau des états unis il avait des très bonnes entrées au niveau de l'amérique et c'était quelqu'un à qui on faisait confiance parce qu'il était là bas aujourd'hui les moutous tout de l'afrique semble être gagamé c'est lui aujourd'hui la police l'oeil de l'autre côté de l'autre côté alors dites moi vous voulez que je grandisse quoi c'est d'abord ça donc c'est déjà dit toutes ces choses ont été faites avec par la complicité de l'étranger et la complicité de congolais même quand on dit à moutou des intellectuels il faut les envoyer ailleurs bas à l'ambassadeur l'est toi être géré par quelqu'un j'en titrerai pas le nom parce qu'on va pouvoir comme un problème les soussoutés et c'est la personne qui va finalement faire un filtre et bâtois n'a 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 notaire au niveau de l'est combien de les sortes et bas il y avait un cru sur tout au joie d'un quota maya ma vandie ma botti balle comme une dos fils m'a congolais et ça personne ne s'imagine la question personne n'en parle à l'époque de laurent désiré kabila qu'est ce qui va se passer laurent désiré kabila va faire un coup signer un contrat avec les rwandais ça vous le savez n'est ce pas cette histoire de la fdl combien de congolais y avait de la fdl combien de rwandais y avait dans la fdl combien des ibamboué combien des tchadiens combien des pays étrangers au bas là qui force on est à ya 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 afdl qu'on appelait les alliés et les mercenaires la seule personne qui n'avait pas compris les enjeux de la de la faire c'est de lui-même kabila le père lui pensait qu'il a mené un nouveau projet pourtant les autres avaient déjà un pro ils avaient déjà le projet il savait déjà comment ça allait se passer le rwanda était en train de scruter le moutou jusqu'à la fin il savait que mon bouton les s'est fatigué un jour et que mon bouton n'avait pas préparé l'élite le le rwanda le savait pendant que nous on était en train de tituler ici par le travail sur comment détruire le congo comment détruire ce pays parce qu'il fallait trouver des moyens à faire ça c'est tout le monde qui le sait alors mais comment étudier c'est légitime ils étudient comment ils vont faire du mal mais après ils vous utilisent vous même quand on arrive ici au congo le mc kabil arrive au congo il est surpris de voir la grandeur de l'affaire et c'est en ce moment là qu'ils verront pour le contrat mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses on lui aurait dit vas-y doucement va dire vas-y doucement tu es déjà sur une chose d'éjectable qui n'est normal mais bon il n'a pas accepté n'a pas voulu ça fait passer comme ça s'est passé joseph kabil akabang arrive au pouvoir la même chose la même chose l'empire continue à se former ça continue à se former avec qui maintenant d'un frère un abisson au congolais donc le rcd et il y avait des rwandais à l'intérieur le monsieur roger l'umbala avait fait partie naba la rébellion et à tout ça n'est pas que moussa nia moussi était aussi dans ma campagne on a oublié tout ça c'est tout ça c'était pas des congolais mes frères le problème du congo c'est le congolais lui-même ce qu'on m'a dit moukola koulé dans mon abétier et a passé aujourd'hui les philistiens ne parle pas parce que david d'abétarabango et là pour d'abord le gama sony un petit messieurs vous tu vous frappe et vous criez aujourd'hui on ne peut pas parler de cela le rwanda n'est on n'est pas en guerre contre le rwanda nous sommes en guerre avec nous mêmes le jour où le peuple congolais se levera comme un seul homme identifiera convenablement ses adversaires le rwanda se taira le rwanda va se taire j'ai été en discussion avec un ami il m'a dit non mais christian toi tu as dit que le rwanda ne veut pas la guerre mais il nous fait la guerre mais je vous dis clairement les états unis ne veulent pas la guerre dans leur sol sur leur sol américain mais pourquoi ils font la guerre ailleurs pourquoi les états unis ont fait la guerre de vietnam non à cuba n'a quoi est est ce que c'est chez eux qui ont fait ça non on peut faire la guerre ailleurs et éviter la guerre chez soi ça c'est n'y a aucune contradiction il n'y a aucune contradiction le rwanda je le dis encore le rwanda la france l'amérique et bref beaucoup de pays européens ont assis leur fortune sur le mal je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit ils ont assis leur fortune sur le mal sur la prédation sur le pillage sur la fraude dans beaucoup de choses mais ils veulent qu'il n'y ait pas de bongos à la bien mais pas à banine et baïba pour qu'ils vont construire je ne suis pas en train d'inventer les choses lisez les rapports internationaux sur le les origines de l'argent de la france sur la fortune de la france sur la fortune de la belgique ou même sur la fortune des états unis par financement d'arriver il n'y a pas de traçabilité là bas ils ne vous disent pas où ça vient non je crois que il faut arriver à comprendre que si nous voulons changer les choses nous devons d'abord identifier le problème et pour dans tout cas je sais pas s'il faut que je continue encore ou que je m'arrête là mais j'aimerais dire peut-être demain ou un autre jour si on a encore le temps parce que moniteur attendait quitter si vous voulez bien raisonné vous devez d'abord commencer par être indépendant en esprit ne soyez pas des gens qui réfléchissent qui viennent réfléchir au télé de la tv au télé de la radio aïe on a moins que le la non non ça vous nous sommes en train de nous déresponsabiliser le congolais avant tout bon gisama kambou kanabiso tout à l'anba responsable ton dima que bisou moko tout de kimbo kanabiso bisou moko tout de kimbo kanabiso j'ai moi j'ai pas un plan mais j'ai une autre réflexion sur comment les autres gagnent chez nous comment les enfants des autres nous pire il ya tout un plan mais que je le dirai après un plan vraiment bien concocté batiens europe n'a bien ok bisou banabiso ok n'ébou boursala ou boursala vous il ya des innocents et des hommes pour bas d'agent les autorités congolaises doivent dire la vérité voilà pourquoi félix siseké dit doit impérativement vraiment impérativement bien étudier les dossiers nous voulons que monsieur félix nomme par ordonnance présidentielle une commission spécialisée sur qu'on y est pas combien de bato bakou fakie ponali solo est est on a génocide est on a le nombre qu'il donne bandé co et a long au cas de soloté et a rappelé sur le ming est plutôt calculé pénza bien au moins qu'il va bas 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 sur en chers a moins ming mais éveillé qui bat ma poufa tout respecté bango bisopé et panabiso bat beaucoup fié belé et qu'on peut tourner à bisou et à coup ça la paix makamou na bisou bisopé total la nénéni toki kousala ba mémorial na bisou mais pou kousala ba mémorial wana il faut ba responsabilité ez a la etabli y a pas de réconciliation sans commission à vérité il faut qu'on se dise de vérité il faut que ba responsabilité ez a la etabli nani aboma nani nani atinda ki nani enani a koufaki bada la ki boni plas nini toye bayango exactement pas keban de kwa est bakufi mwa mingi nambi mbili nambi laki entre rwanda complicité ya rwanda nabakongole ba teo ba kongole ba teka bando kona bango moko pou na bas waka bambongo na ba na ba est kuna bas waka bambongo na ba koltan bas waka bambongo ya ba ya ba cobalt batowana isengeli na bango baka nga ma toyo kabango to entendre bango komisyona e entendre bango esokie posibilité a kongabango dali bakangi bango de onan n'esteiko sa reproche la réconsiliation malamu parce que mamma bongi ça monnaie elle une a posé a baché en te yangos de mon onakford fu etanfekisa kena mana wanda e pesi batumusu kanda etko sakate comment keko kubokke kono kekoukoukama et batto bababa biso mais y fokomisaboko kbato bababino bababino bongo motakote bababino na ba ndekona bino moco analde koumoro ako viole binanda cua ribo tanna bino mais a violé onan nikisa ande koda yon moco ne quand a sa ki et chel ai Il n'y a pas eu de commission d'infraction où les Rwandais ont fait ça, c'est parce que les Congolais leur avaient laissé la place. Leur avaient laissé la possibilité de le faire. Les Congolais ont trahi leurs propres frères. Et avant d'attaquer les Rwandais, parce qu'on finira par ça, avant de les attaquer, attaquons-nous d'abord ici. Réglons d'abord les problèmes ici. Exorcisons le pays. Te exorcisez en faisant quoi ? En éliminant les traîtres. Quand je dis éliminer les traîtres, ce n'est pas les quiouer. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans les rendre inactifs. C'est de les mettre vraiment en état de nuire. Le mettre vraiment, c'est dit Mettons-le à l'écart. autour de la cité qui a facilité, a solo la part, a participé la complot contre l'État, il n'y a postulé grâce à jamais dans la vie. Il n'y a pas engagé à ta place dans la vie, soit dans la prison, dans la prison, soit dans la statu, dans la personne non-grata. Il n'y a pas de temps dans la école, dans la traître. Il n'y a pas de temps dans la japonais qui trahit ça. Il n'y a pas de temps dans la Chine. Il n'y a pas de temps qui trahit ça. Il n'y a pas de temps dans la bando. Ne faites pas comme telle personne, comme telle personne, ceux-là qui ont trahi. Il n'y a pas de temps dans la Bible. Il n'y a pas de temps qui classent dans la bando qui sont dans la bando qui sont dans la bando parce qu'ils ne sont pas différents. Et c'est en faisant ça que Félix gagnera. S'il ne le fait pas, ça ne sera rien. Ça ne sera rien. Parce que nous voulons que la mémorale est la responsabilité parce qu'elle a établi. Et qu'on dise à nos enfants, nos chers enfants, telle personne nous avait trahi, telle autre nous avait trahi. On ne peut pas primer les assassins économiques. On ne peut pas primer le voleur de richesse. Nous ne pouvons pas non plus primer les traîtres. De la même manière, et les traîtres, et les assassins, et les criminels, tous ces gens doivent être mis dans le même sac et avoir un jugement sérieux. Et puis on va dire la loi, on dira que oui, nous n'avons pas sérieux. Sinon, nous allons nous faire bongo, bongo, et nous allons bongo, bongo. Donc, lisons bien la chose. Nous avons que beaucoup de Congolais et nous allons vraiment très important pour nous de nous libérer de cela. Abonnez-vous massivement. Merci d'avoir été nombreux. Merci beaucoup d'avoir été nombreux de nous suivre. Je vous retrouve très prochainement déjà à la troisième partie. Merci à Homo Fortu sur l'Ikea. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada